Il y a un peu plus d'un mois, j'ai fait une vidéo où je vous expliquais que j'allais faire une expérience. J'allais créer une chaîne YouTube automatisée et uniquement avec l'intelligence artificielle. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette expérience ? Eh bien parce qu'on voit très souvent sur YouTube des gens qui vous expliquent que c'est le nouvel Eldorado, que l'on peut faire des chaînes YouTube automatisées et que cela rapporte de l'argent. Donc j'ai voulu tester ça. Donc aujourd'hui, ça fait presque deux mois que j'ai créé cette chaîne et je ne vous ai jamais révélé le nom de la chaîne pour que l'expérience ne soit pas faussée. Donc aujourd'hui, nous allons voir tous les résultats, nous allons voir si c'est un business vraiment rentable et nous allons voir toutes les intelligences artificielles que j'ai utilisées. N'oubliez pas de me mettre un bon like s'il vous plaît, si vous aimez mes vidéos, parce que moi, ça me prend beaucoup de temps de faire toutes ces expériences. Donc vous, ça ne vous coûte juste qu'un petit clic. Donc merci beaucoup. Ok, donc je vous rappelle, deux buts dans cette vidéo, voir si le business des chaînes YouTube automatisées marche. Et l'autre chose, c'est d'apprendre de nouveaux outils qui fonctionnent grâce aux intelligences artificielles. Allez, je vous révèle tout. Donc comment s'appelle cette nouvelle chaîne ? Je vous le dis enfin, eh bien voilà le nom de la nouvelle chaîne, c'est « Listen and improve your English ». Donc vous avez compris, eh bien c'est une chaîne pour enseigner et pour apprendre l'anglais. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien j'ai créé donc des vidéos avec l'intelligence artificielle, on va voir tous les détails après. Ok, donc des vidéos en anglais pour apprendre l'anglais, d'accord ? Et j'ai demandé, on va voir ça tout de suite à ChatGPT, de me créer des textes pour des niveaux différents. Donc allez, on va tout de suite aller voir la chaîne « Ensemble ». Donc ce sera le plus simple. Et voici la superbe chaîne « Laboratoire ». Donc voilà, j'ai fait différentes vidéos. On va aller voir le nombre de vues qu'il y a. Et j'ai fait aussi des « Shorts ». Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait des « Shorts ». Donc on va aller voir les résultats surtout. Donc voilà, je mets l'analyse, « Données d'analyse ». Et on peut voir que la chaîne a été donc créée le 23 avril 2023, d'accord ? Et on a fait la dernière vidéo le dimanche 4 juin, ok ? Donc voilà, ça fait à peu près une période d'un mois et demi, hein ? D'accord ? Alors, quels sont les résultats ? Donc sur un mois et demi, eh bien on a eu 1400 vues, d'accord ? Durée de visionnage, quasiment 12 heures de visionnage. Et nombre d'abonnés, 26. Ok, rentrons un petit peu plus dans les détails. Si on zoome un petit peu sur ce graphe, finalement on voit qu'au début, il y a une vidéo qui a bien marché, qui a fait pas mal de vues, d'accord ? Et puis après, bon, ça s'est un petit peu estompé. Et petit à petit, là, c'est revenu vers la fin. On commençait à avoir de plus en plus de vues. Alors si on revient maintenant sur la chaîne et qu'on regarde les vidéos, mais aussi les « Shorts », on voit qu'en fait, il y a certains « Shorts », d'accord ? qui ont fait pas mal de vues. Donc je vous explique un petit peu la stratégie qu'on a suivie. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, on a fait des vidéos longues, d'accord ? On a testé un petit peu des intelligences artificielles. Bon, évidemment, je n'ai dit à personne que cette chaîne existait. Donc je n'ai pas utilisé mes autres comptes, mes autres chaînes. Donc on a vu qu'il y avait quelques vues sur les vidéos longues et on a essayé de faire quelques « Shorts ». Et on s'est aperçu qu'en fait, les « Shorts » marchaient pas mal. On voit que quand même, sans en avoir parlé à personne, dans un domaine qui est ultra compétitif, vers la fin, on commençait à avoir petit à petit des vues, d'accord ? Même si ça n'a rien d'extraordinaire. Donc avant de voir combien ça nous a coûté, voyons d'abord combien on aurait pu gagner, vous allez comprendre après, on aurait pu gagner avec cette chaîne pendant un mois et demi. Alors pourquoi j'ai dit « on aurait pu » ? Parce que pour pouvoir monétiser, en fait, mettre des pubs sur YouTube, vous avez besoin absolument d'une condition sine qua non. Vous devez avoir 1 000 abonnés, d'accord ? Et 4 000 heures de visionnage. Donc pour le moment, en fait, je ne pouvais pas tout simplement monétiser la chaîne. Mais bon voilà, pour mettre en place la publicité, vous avez besoin de ça. Et évidemment, on ne les avait pas encore. Donc on n'a rien pu gagner. Mais même si je calcule par rapport à ce que vaut une vue dans ce type de vidéo, d'accord ? Dans ce type de chaîne, en fait, on n'aurait même pas gagné 1 €, d'accord ? Donc ok. La rentabilité, ce n'est pas terrible pour le moment. On en reparle dans la conclusion. Maintenant, voyons les outils qu'on a utilisés. Alors pour le logo et la bannière de la chaîne YouTube, on aurait pu, alors je dis « on aurait pu » parce que finalement, bon c'est un concours de circonstances, parce que j'ai demandé à une personne de l'équipe de me créer ce projet, en fait. Mais on aurait parfaitement pu utiliser évidemment « Midjournée », d'accord ? Ou « Dali 2 », hein ? Donc je vous ai déjà parlé de ces intelligences artificielles sur cette chaîne. Si vous voulez créer des images de toutes pièces, c'est génial. Bon, il se trouve que finalement, on a créé le logo et la bannière de manière plus ou moins manuelle sur Photoshop, d'accord ? Mais voilà, on aurait pu déjà utiliser ces intelligences artificielles. Après, l'intelligence artificielle qu'on a presque le plus utilisée, eh bien c'est « ChatGPT ». Alors, qu'est-ce que j'ai demandé à « ChatGPT ? » Si je voulais créer un texte long, je lui demandais avant de séparer en chapitres et après de compléter chaque chapitre, d'accord ? Je vous ai déjà parlé de cette astuce pour créer des textes longs sur « ChatGPT ». Je demandais à « ChatGPT » de se comporter comme un professeur d'anglais, de comprendre ce que c'était les niveaux A1, B1, B2, etc. et de parler d'un thème, comme par exemple Steve Jobs ou Elon Musk. Je lui demandais aussi d'utiliser des expressions typiques qu'on apprend en anglais, « It's not my cup of tea » ou une autre. Et je lui disais qu'à la fin, il devait reprendre ses expressions, donner une explication et donner un exemple. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a utilisé pour générer la voix artificielle ? Alors là, vous avez plein de programmes, mais il y en a un qui est vraiment incroyable, surtout pour l'anglais, d'accord ? Moi, pour le français, c'est Jenny de Lovo, d'accord ? Donc je vous laisse évidemment tous les liens. Vous pouvez aller voir évidemment leur site. Donc en fait, il suffit de coller le texte, de choisir la voix parce qu'il y a plusieurs voix possibles, et on peut aussi choisir la vitesse, d'accord ? Alors sachez que pour générer des voix pour le français, Jenny, c'est peut-être pas l'idéal. Moi, j'utilise NarraKit. Donc voilà, c'est un site comme un autre, il y en a tellement, d'accord ? Mais je pense que l'intelligence artificielle qui m'a le plus bluffé, c'est la suivante, c'est Lumen 5, d'accord ? Donc Lumen 5, c'est quoi ? C'est ce qui a généré en fait le montage vidéo. Alors en fait, il suffit de coller le texte et il génère automatiquement tous les slides. Donc je vous conseille d'aller voir un petit peu la chaîne et les vidéos. Franchement, c'est bluffant. Alors combien ça nous a coûté ? En fait, moi, j'utilise ChatGPT4 déjà depuis longtemps, donc j'ai un abonnement, ça coûte 20 euros par mois. Jenny et Lumen 5, en fait, tout simplement, on n'a rien payé parce qu'au début, vous avez des essais gratuits, d'accord ? Et je crois que Rémi, à qui j'ai confié cette mission, a créé un, deux ou trois comptes gratuits histoire de ne pas avoir à payer. Mais honnêtement, vu ce que vous donnent ces outils, le prix que vous avez à payer n'est franchement pas incroyable, d'accord ? Alors vous allez me dire, oui, mais Pierre, tu as dû aussi utiliser une personne qui a géré tout ce projet et qui a mis les vidéos sur la chaîne, etc., d'accord ? Oui, mais ça, vous pouvez très bien trouver une personne que vous ne payez pas très cher sur Upwork, par exemple. Donc au total, pour mettre une ou deux vidéos longues par semaine et deux, trois shorts, on peut dire que vous pouvez vous en sortir pour 50, 60 euros par mois. Ok, donc on a vu toutes les analyses de la chaîne, on a vu les intelligences artificielles qu'on a utilisées, on a vu combien ça nous a coûté. Maintenant, passons aux conclusions. Alors première chose, est-ce que ça vaut la peine comme business de monter une chaîne YouTube automatisée ? Donc très souvent, comme je vous l'ai dit, on voit des vidéos qui vous disent « Oui, oui, c'est le nouvel Eldorado, vous allez gagner de l'argent, en plus c'est automatique, vous n'allez rien faire, etc. » Alors premièrement, il y a du boulot. Et deuxièmement, on voit avec cette expérience que c'est quand même pas le meilleur business à monter pour générer rapidement de l'argent. Ceci dit, ceci dit, premièrement, on a vu que quand même à la fin, on commençait à avoir de plus en plus de vues. On a fait ça quand même très légèrement, on aurait pu s'y impliquer davantage et YouTube, de toute manière, souvent au début, pour démarrer, il faut un petit peu de temps. Autre chose qu'on aurait pu faire et je vous le conseille, c'est en même temps de faire une chaîne TikTok. Pourquoi ? Parce que TikTok, c'est beaucoup plus facile de générer des vues rapidement. Là, on s'est limité uniquement à YouTube. Autre chose qu'il faut savoir, pour moi, c'était très intéressant de monter une chaîne dans ce domaine, l'apprentissage de l'anglais. Pourquoi ? Parce que ça me permettait d'utiliser ces intelligences artificielles que je voulais utiliser pour vous les montrer. On aurait peut-être dû réfléchir davantage au domaine, à la niche sur laquelle on voulait faire la chaîne. Ensuite, très important, ce qu'il faut savoir, c'est que ce domaine, comme je vous l'ai dit avant, le domaine de l'apprentissage des langues sur YouTube est ultra compétitif, et surtout de l'anglais. Donc, si on avait peut-être choisi une niche plus facile, peut-être qu'on aurait eu des résultats meilleurs. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas du tout utilisé d'autres réseaux sociaux, ou le bouche à oreille, ou rien du tout. Donc, ce business-là, quand on vous fait croire que c'est l'Eldorado, que ça y est, vous allez devenir riche parce que vous créez une chaîne automatisée sur YouTube, franchement, c'est exagéré. D'accord ? Après, je ne ferme pas la porte, et ça peut être intéressant. Alors, est-ce qu'on continue un petit peu plus cette expérience ? Écoutez, je vous donne la parole, c'est vous qui me donnerez la réponse, vous le mettez dans les commentaires. Si vous voulez, on peut continuer un petit mois de plus pour voir les résultats. D'accord ? Maintenant, vous connaissez cette chaîne, donc allez la voir. Vous pouvez regarder les vidéos, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Alors, puisqu'on parle de YouTube, sachez que j'ai commencé à créer mon cours sur YouTube qui vous permettra d'énormément booster votre chaîne YouTube. Donc, je ne sais pas quand est-ce que sortira le cours, mais on est en train de le créer avec toute l'équipe. Finalement, la conclusion finale, c'est que moi, je vous conseille mille fois de créer votre chaîne YouTube, mais pas une chaîne automatisée. Créez une vraie chaîne YouTube. Vous allez pouvoir générer de l'argent avec la publicité, avec l'affiliation, en vendant votre produit, en créant de marque. C'est fantastique. YouTube, c'est un boost énorme pour votre business, mais ne créez pas une chaîne automatisée. Créez votre vraie chaîne YouTube. Allez, je vous embrasse très fort. Si vous voulez faire partie de mon groupe Telegram privé où je vous donne des conseils, je vous laisse le lien aussi dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.